Sunday Break est arrivé l'an dernier au Hara de Lyon, c'était une recrue très importante pour le Hara de Lyon en 2015 et le voilà, il porte le numéro 7, Sunday Break, ce puissant, cet épais fils de 49ers. Alors beaucoup de choses à dire sur lui, j'ai essayé d'être assez bref pour passer après la parole à François Thomas. Donc un cheval de très très haut niveau international, vous venez de le constater avec son produit Frankie for Fingers qui a gagné l'une des meilleures épreuves du programme hivernal à Medan sur l'hippodrome de Dubaï, le principal hippodrome de Dubaï, Frankie for Fingers, des chevaux durs, des chevaux précoces mais des chevaux tenaces puisque Frankie for Fingers a gagné cette épreuve à l'âge de 4 ans. Il a fait aussi Denza Cavallo que tout le monde a bien connu chez Joël Boisnard, Never Run Sunday bien entendu, étalon, un gagnant de groupe 1 aussi en Angleterre sur les obstacles qui s'appelle Orsipus. Sunday Break qui par voie de conséquences naturelles est aussi très populaire sur les rings de vente. Voilà, Sunday Break un étalon très confirmé, un physique de déménageur et un tarif ma foi tout à fait abordable à 2800 euros, la saillie. Sunday Break qui attaque sa deuxième saison de monte au Haras du Lyon en 2016. Sous-titrage Société Radio-Canada